Bonjour à toutes et à tous. Pour la deuxième année consécutive, la Fédération Fresco part à la découverte des différents métiers centrés sur les sciences cognitives. Ce salon des métiers virtuels prend la forme d'interviews avec divers acteurs des sciences cognitives. L'objectif principal de ces podcasts est de faire découvrir aux étudiants concernés la multitude des débouchés possibles à l'issue de leur formation, mais aussi de pouvoir mettre en lumière des professions une discipline scientifique parfois peu connue du grand public. Pour le troisième épisode de cette saison, nous partons à la découverte de la vulgarisation scientifique. Pour cette première partie, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Gonzalo Ruiz lors du forum des sciences cognitives organisé à la Faculté de Marseille par l'association Neuronautes et en partenariat avec la Fresco. Gonzalo est vulgarisateur scientifique et partage sa passion des neurosciences au travers de sa chaîne YouTube qui s'appelle Drop of Curiosity et qui comptabilise presque 3000 abonnés et de son compte TikTok qui a le même nom, sur lequel pas moins de 60 000 personnes le suivent. Il utilise également ses compétences en sciences cognitives au service des étudiants grâce à son projet de soutien scolaire qui nous expliquera plus en détail dans la suite de ce podcast. Bonjour, bonjour Gonzalo. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous expliquer un peu ce que tu fais au quotidien ? Ouais. Alors, je m'appelle Gonzalo. Je suis… J'ai plusieurs casquettes. En fait, je suis vulgarisateur scientifique, c'est-à-dire que je vulgarise autour du cerveau et du comportement humain. Et mon média préféré pour faire ça, c'est la vidéo. Je suis sur YouTube et sur TikTok. Et aujourd'hui, on a à peu près… On cumulait avec les deux plateformes, on a à peu près 60 000 abonnés qui nous suivent. Et à côté de ça, il y a un an, j'ai monté une start-up qui veut aider les étudiants qui sont d'écrochage universitaire à ne plus l'être avec un accompagnement méthodologique et psychologique. Ok. C'est beaucoup d'activités. Ouais. On viendra point par point. J'ai des journées très chargées. J'imagine. On viendra point par point après dessus. C'était juste pour savoir un peu comment on est arrivé là, quelles étaient tes études, tes stages, comment tu as construit ton projet, ton métier, ton activité ? Ouais. Bah alors, je peux remonter loin, mais enfin… L'impression du bac, on va dire. Ouais. Alors, quand j'étais petit, j'ai un bac S. Et après mon bac, j'hésitais entre vraiment deux filières. C'était la médecine ou le cinéma. Ça n'a rien à voir. Et au final, un peu avec la pression parentale des proches et tout, de la société. Je suis allé plus vers la médecine, quelque chose de beaucoup plus sûr, plus stable. Mais une fois qu'on passe la première année. Et donc, j'ai échoué une première année. La deuxième année, j'ai échoué. J'ai demandé un triplement. Je ne l'ai pas eu. Et du coup, je me suis retrouvé réorienté vers la fac de biologie où je ne me suis pas plus du tout. J'ai eu deux années de deuil de la médecine. En fait, je séchais les cours. Je n'y allais pas. Je n'étais vraiment pas motivé. Et en fin L2, j'ai eu un cours d'initiation en neurosciences. Et là, c'était ça, c'est pour moi. Et là, ça m'a reboosté. Je me suis dit, ouais, je vais continuer dans les études. Et c'est là où je suis. Ça, c'était à Nice. Et là, je suis venu à Marseille et j'ai intégré la licence PNAC de l'époque. Physiologie, Neurosciences Adaptatives et Collectives. J'ai fait. Voilà, j'ai validé ma licence. Ensuite, j'ai intégré le Master d'ici. Le Master Neurosciences qui s'appelait NIC. Donc Neurosciences Intégratives et Cognitives. Pendant ces deux années, j'ai créé, fondé avec trois autres collègues, l'association Neuronautes. Et plus tard, après le Master, je devais, on va dire, ce qui était prévu, c'était de faire une thèse, de suivre cette voie classique licence, Master, Doctorat. Et au final, je me suis dit que je voulais tenter autre chose. Et la vulgarisation m'avait vachement plu avec Neuronautes. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et cette fois-ci, je suis allé à Montpellier. J'ai intégré un truc qui s'appelle Pépite, qui est un programme d'accompagnement pour les étudiants et jeunes diplômés qui veulent créer une entreprise, une association ou n'importe quel projet. Et eux, ils m'ont accompagné pendant un an pour développer cette chaîne YouTube et voir, surtout, trouver un modèle économique, donc un moyen de se rémunérer et de pouvoir continuer à faire ma passion. Et là, ça a pas mal évolué. Il y a eu plusieurs stades, pas mal de tentatives. J'ai fait du jeu vidéo pendant quelques mois, un serious game avec une développeuse. Puis après, le projet est tombé à l'eau. Je fais beaucoup d'animations pour la fête de la science, la semaine du cerveau, des animations très ludiques. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un an exactement, il y avait les confinements, le Covid. Et une partie de notre audience, c'était principalement des étudiants. Et ils nous disaient qu'ils étaient complètement en décrochage. Ils avaient perdu la motivation d'aller en cours. Ils n'avaient plus envie de continuer dans le parcours universitaire. Et surtout, la fac et même les écoles privées commençaient à lâcher un petit peu les étudiants parce qu'eux aussi, ils étaient débordés. Ils devaient digitaliser des cours très rapidement parce que tout se faisait en visio. Les cours de visio, je pense que vous savez tous comment ça s'est passé, c'était un peu horrible. Et donc, avec un collègue psy et une amie qui est ingénieur pédagogique, on a réfléchi à un programme où on pourrait essayer d'aider ces étudiants avec la recherche scientifique, donc tout ce qui est cognitif, neurosciences, sciences de l'éducation, de le faire sous forme de vidéo, vu que c'est notre savoir-faire. On est vulgarisateurs, vidéastes scientifiques à la base. Et à côté de cet accompagnement qui se fait sous forme de vidéo sur une plateforme où ils peuvent accéder, on propose aussi un accompagnement pédagogique avec des tuteurs, et un accompagnement psychologique parce qu'il ne faut pas l'oublier, mais quand on est en décrochage, souvent il y a des problèmes méthodologiques, mais très souvent il y a des problèmes psychologiques et les étudiants ont peur du psychologue parce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans notre tête, que c'est le médecin pour les fous, il y a plein de clichés comme ça. Donc on voulait un peu démystifier ça et c'est une sorte de vulgarisation au final. Donc voilà le projet et j'ai eu la chance d'être lauriat d'une bourse nationale qui s'appelle la French Tech Tremplin. Et c'est grâce à cette bourse que j'ai pu financer pendant un an la création de cette entreprise. Et là ça fait depuis peut-être trois semaines qu'on vole de nos propres ailes, donc j'espère qu'on ne va pas se crasher. Mais voilà pour la petite aventure. Ok, félicitations en tout cas pour la création. Pour revenir un peu sur le sujet de la vulgarisation, comment tu fais pour choisir les sujets que tu veux aborder ? Comment tu fais pour les rendre intelligibles pour une audience qui ne connaît pas du tout les neurosciences ? C'est une bonne question parce qu'aujourd'hui quand on fait de la vulgarisation, il faut surtout penser à qui on s'adresse. Et il y a énormément d'audience possibles qu'on peut toucher. Au début j'étais parti sur « je vais expliquer comment fonctionne le cerveau et le comportement humain » à des gens qui s'intéressent déjà au cerveau. Donc aux étudiants en sciences cognitives, aux neurosciences, des psychologues, un peu cet univers-là. Et après je me suis rendu compte que je ne voulais pas avoir un impact auprès de ces gens-là parce qu'eux ils sont déjà émerveillés par les neurosciences. Je voulais toucher un public qui connaît très très peu le cerveau. Et du coup, en voulant toucher ce public-là, j'ai dû simplifier énormément, faire des compromis de vulgarisation. Et c'est un exercice qui est super intéressant. Je vous recommande tous de faire de la vulgarisation au moins une fois dans votre vie parce qu'on se pose énormément de questions et il y a un gros travail empathique à faire, de se mettre à la place de l'autre. Savoir, ok, cette personne, quel est son quotidien ? Si moi je lui dis neurone, est-ce qu'il va comprendre la même chose que moi je visualise ? Est-ce que si je dis système nerveux, est-ce que cette personne va comprendre ? Et donc voilà, j'essaye de me mettre à la place de cette audience-là. Et une fois que je visualise un peu la personne, j'essaie de voir, ok, quelles sont les questions que cette personne peut se poser aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui pourrait attirer son attention ? Et là, on a des... Aujourd'hui, dans notre startup, on a des rédacteurs, on a des monteurs audiovisuel, on a des community managers et on travaille tous en groupe pour essayer justement de faire des vidéos où on a une accroche très captivante dès le début. Et là, il y a plein de biais cognitifs qu'on essaye de mettre en place, c'est super intéressant. Et ensuite, on essaye de développer quelque chose qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire on essaye de raconter une histoire. Au final, les gens, ils sont là pour être... Principalement, c'est du divertissement, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on fait passer cette vidéo comme du divertissement et derrière, sans qu'ils s'en rendent compte, on met quelques gouttes de science bien placées. Et c'est comme ça qu'à la fin, il reste jusqu'à la fin de la vidéo et le message passe. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile. On n'y arrive pas toujours. Toutes nos vidéos ne font pas. Il y en a certaines qui marchent plus que d'autres. Et voilà. Donc, sur YouTube, on a le temps de développer, on va dire, cette écriture, cette façon de communiquer. Sur TikTok, on a essayé... Ça fait peut-être moins d'un an qu'on est sur TikTok. Et là, c'est beaucoup plus difficile à faire passer des messages parce qu'en fait, on ne peut pas. C'est tellement court qu'on fait des vidéos pour capter l'attention. Et une fois qu'on a capté l'attention, souvent, la vulgarisation se fait dans les commentaires. C'est-à-dire que les gens sont accrochés. Ils commencent à se poser des questions eux-mêmes. Et donc là, nous, on a déjà gagné parce qu'ils se sont intéressés. Et dans l'espace de commentaires, on lui dit, c'est super intéressant. Je te conseille d'aller voir telle vidéo ou va voir sur YouTube. Et voilà. C'est un autre type de vulgarisation. Je fais des longues phrases, mais... Et un autre moyen de faire de la vulgarisation, c'est avec nos animations. Et donc là, souvent, c'est un thème qui est imposé. Et nous, on s'adapte à ce thème-là. Donc voilà. C'est comme ça qu'on fait de la vulgarisation aujourd'hui. Et toi, tu as des sujets de prédilection que tu as besoin aborder ? Ou justement, tu essaies de ne pas trop les aborder puisque c'est vraiment que tu ne parles que de ça ? Alors, on essaie de parler un peu de tout. Là, avec la start-up, on essaie pas mal de parler d'éducation. Mais après, mes sujets préférés, c'est souvent de la science-fiction. C'est-à-dire la frontière entre les neurosciences et la science-fiction qui est super intéressante. Surtout que les neurosciences se développent de plus en plus. Il y a pas mal de start-up très connues, surtout américaines, qui commencent à développer des nouveaux dispositifs. Donc il y a plein de questions que les gens se posent. Et j'aime bien, dans mes vidéos, pouvoir intégrer un peu les deux. C'est-à-dire leur faire apprendre quelques trucs sur le cerveau et en même temps les faire rêver un petit peu et leur dire attention, ça c'est un futur. Et en même temps, les mettre en garde. Parce que, par exemple, si on parle d'Elon Musk, qui a une entreprise qui s'appelle Neuralink, qui veut créer une interface cerveau-intelligence artificielle. Il y a pas mal d'autres personnes qui veulent faire ça. Je crois que Mark Zuckerberg, Facebook, il voulait aussi créer un dispositif similaire. Et donc ça pose plein de problèmes éthiques, de questions éthiques et morales. Et donc c'est bien d'en discuter dans les vidéos. Et je pense que les gens, ils aiment bien ça aussi, d'ouvrir un peu les yeux. Est-ce que justement, est-ce que tu as des liens avec d'autres vulgarisateurs ? Ou au contraire, est-ce que j'étais déjà empêché de faire des sujets parce qu'il y avait des vulgarisateurs qui l'ont déjà fait ? Est-ce que vous partagez une sorte de partage de science ou plus une compétition finalement ? Non, il n'y a pas trop de compétition. Je pense qu'aujourd'hui, en France en tout cas, la communauté de vulgarisation scientifique et surtout en neurosciences, c'est très bienveillant. S'il y a un autre vulgarisateur qui a abordé un sujet, ça ne me limite pas du tout de l'aborder à ma sauce. Au final, et c'est tant mieux. Je dirais même, c'est plus scientifique. Parce qu'au final, la science, c'est vraiment, comment dire, c'est quelque chose de très participatif. Il faut que ce soit reproductible. Donc dans la vulgarisation, c'est un peu similaire. Donc lui, il a fait ses recherches bibliographiques, il a formulé ça, il a simplifié ça d'une certaine manière. Moi, j'ai fait mes recherches bibliographiques, j'ai simplifié d'une autre manière et c'est bien de pouvoir voir plusieurs points de vue. Justement, parlant de recherche bibliographique, toi, comment tu fais pour te tenir souvent un jour ? Enfin, tu as l'air très occupé quand même. Comment tu fais pour... Il faut faire de la veille, etc. au quotidien ? Oui, il y a plein d'outils. Tout d'abord, il y a mes proches. Souvent, ils me disent, « Ah, mais ce serait super intéressant de parler de ça. » Et moi, avec mon petit carnet, je note à chaque fois les idées. Sinon, il y a des alertes Google que je mets en place avec des mots-clés. Je lis beaucoup de... Je suis abonné à pas mal de newsletters de différentes presses. Par exemple, pour ma recherche bibliographique, à la fac, on nous apprend très souvent que quand on doit préparer un exposé ou on doit écrire un article, on va tout de suite dans les ressources scientifiques très difficiles d'accès pour ceux qui ne sont pas dans les sciences. Donc, aller sur Google Scholar, PubMed, des longs papiers en anglais difficiles à comprendre. Moi, j'aime bien partir, avoir une méthode un peu moins académique. C'est-à-dire, je pars dans de la presse qu'en public. Et des fois, je vais même dans de la presse où c'est pas trop de la presse. Genre... Je dirai pas de nom, mais... Et j'essaie de voir, OK, aujourd'hui, quels sont les clichés qui existent ? Quels sont les faux mythes liés aux... Les neuromythes, comme on appelle ça, liés au cerveau. Et à partir de là, je me dis... J'essaie de remonter aux sources. Je me dis, OK, le journaliste, il a fait une simplification là parce qu'il a copié tel journaliste. Et en fait, on se rend compte que c'est un gros téléphone arabe. Parce que chacun essaie de simplifier l'autre et on oublie, en fait, la source originelle. Donc, c'est un peu la méthode qu'on fait aujourd'hui. La méthode inversée. Oui, la méthode inversée. Et jusqu'à présent, pour toi, ça a été quoi les grands défis que t'as rencontrés en faisant de la vulgarisation ? Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit que c'est trop compliqué ? Ou des choses, justement, qui t'ont appris, qui t'ont fait améliorer aujourd'hui ? Oui, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai, c'est que... Déjà, il y a une difficulté de visibilité. Parce que sur YouTube, il y a énormément de vulgarisateurs scientifiques et même d'autres créateurs qui font du divertissement, qui font de l'humour. Et déjà, eux, ils prennent énormément de place. Et je comprends tout à fait qu'une personne qui va sur YouTube préfère aller regarder un youtubeur humour que peut-être aller regarder quelqu'un qui va faire de la vulga. Donc déjà, il y a un peu... Ce n'est pas trop une concurrence, mais essayer de se faire une place dans cette visibilité. Donc c'est là où on travaille nos accroches, nos titres, nos miniatures. Et l'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans la vulgarisation scientifique, il n'y a pas trop d'argent. Et donc, si on veut en faire son métier, il faut soit être hyper connu, c'est rare, c'est très difficile. Ou alors, il faut faire partie d'une structure qui a les moyens et les financements, mais on n'a pas cette liberté de le faire comme nous on voudrait. Et souvent, les grandes structures ont une communication très institutionnelle qui, moi, ne me plaît pas trop. Je trouve qu'il est assez déconnecté du public. Donc ça, c'est mes grosses difficultés. C'est trouver du financement et donc de la stabilité et avoir de la visibilité. Le reste, il y a des choses qui sont plus ou moins compliquées, mais au final, ça passe. Et plus pour la création de contenu, du coup, au début, c'était toi qui faisais tes montages, etc. Donc, j'ai vu au début, je suis remontée tout en haut de ta chaîne YouTube. Et je trouve que dès le début, les montages, ils sont super catchy en fait. Enfin, c'est très dynamique. Tu regardes les mêmes les premières. Les premières, les toutes premières. Et du coup, comment toi, tu as réussi à apprendre les compétences ? Enfin, tu as l'air de déjà connaître les compétences en fait en créant ta chaîne. Enfin, tu as dit que tu aimais le cinéma, du coup, je pense que ça a eu un lien. Mais est-ce que ça a été compliqué au début en fait ? Je pense que oui. Je me souviens un peu, mais je pense que oui. En fait, ce qui est drôle, c'est que voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais au lycée, je voulais vraiment faire le cinéma. Et au final, j'ai choisi médecine. Et pourquoi je ne suis pas allé dans le cinéma ? Déjà pour cette pression sociale de la famille et tout, qui me conseillait d'aller plus dans des trucs plus stables. Mais surtout parce qu'au cinéma, j'avais pas mal parlé avec des réalisateurs, des gens qui travaillent dans l'industrie. Et ils passent leur vie à chercher du financement pour faire leurs vidéos. Et là, au final, c'est ce que je fais tous les jours. Donc, je fais un peu de mon cinéma à moi. Et ce qui me plaisait dans le cinéma, c'est de jouer un peu avec les émotions du spectateur. C'est-à-dire faire passer un message avec un fort contenu émotionnel. Et donc, c'est ça qui me plaisait. Et donc, ta question du coup, j'ai... Au début, comment tu as appris les compétences ? Ah oui, voilà, pour le montage du coup, c'est juste que depuis le lycée, je fais des montages par-ci par-là de temps en temps pour des petits projets perso. Et quand j'ai décidé de me lancer vraiment dans l'entreprenariat et créer ma chaîne YouTube, je passais des journées à apprendre sur YouTube avec des tutos. Donc, il y a quand même beaucoup de travail en amont. Petit à petit, oui, c'est venu. Et aujourd'hui, c'est encore toi qui fais tes montages ? De moins en moins, et ça me manque, parce que j'adore faire ça. Mais aujourd'hui, on a des monteurs qui font très bien les vidéos. Et au final, j'ai bien réussi à créer une sorte de template artistique de nos vidéos. Du coup, ils savent facilement copier ce style-là. Et pour chaque vidéo, donc avec chaque personne réunie, ça prend combien de temps environ à créer une vidéo ou à créer juste un TikTok ? Parce qu'on ne s'en rend pas compte que sur TikTok, c'est une minute, mais il y a beaucoup de travail derrière. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour une vidéo YouTube, quand j'écrivais et je montais tout seul, je pouvais mettre entre 15 heures, et là j'ai vraiment speedé, jusqu'à 30 heures presque. Donc, ça demandait pas mal de recherches. Donc là, c'est la recherche en biblio, l'écriture, le montage, le tournage, la post-production, publication, communication. Donc, toutes ces étapes-là, ça prenait à peu près 15 à 30 heures. Maintenant qu'on est plusieurs, ça prend un peu plus de temps, mais c'est juste que moi, j'y consacre moins de temps. Je délègue, du coup. Et donc, on va dire qu'un script avec le rédacteur, la rédactrice, ça s'écrit en 2-3 jours avec les validations et tout ça. Et ensuite, le monteur, lui, il a à peu près entre 4 à 5 jours pour monter la vidéo. Donc, voilà grosso modo comment on fonctionne. Il y a pas mal de vérif. Et tout ça, c'est pour des vidéos qui vont de 5 à 7 minutes. Ok. Et pour TikTok, ce qu'on a fait en fait, c'est que j'ai pas du tout respecté les codes de TikTok. Et ce que je fais, c'est que je fais des extraits de mes vidéos YouTube et je les mets sur TikTok. Et en fait, tout le monde m'a dit, ça a jamais marché. Je me suis dit, ouais, mais j'ai pas le temps de proposer du contenu spécial TikTok. Et au final, ça a marché. Et c'est comme ça que sur TikTok, on a eu 60 000 en 3-4 mois. Alors que sur YouTube, on est à 2 000 et qu'on galère un peu plus et ça fait plus longtemps que je suis sur YouTube. TikTok, c'est un mystère. Enfin, j'ai plein de gens qui se demandent comment ils ont réussi à être connus. Ouais. En tout cas, il y a du coup. Déjà, une chose intéressante avec TikTok, c'est qu'on fait vraiment notre métier de vidéaste. Parce que sur YouTube, quand on n'est pas connu et qu'on veut se faire connaître, c'est le titre et la miniature. Donc, ça reste quelque chose de très journalistique. On va dire, il faut un titre très accrocheur. On appelle ça aussi les titres putaclic. Des miniatures très travaillées. On passe beaucoup de temps à faire ça. Alors que sur TikTok, l'algorithme est bien fait qu'on swipe vers le haut et du coup, on tombe directement sur la vidéo. Donc, si la vidéo est accrocheuse dès le début, la personne reste. Et donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile justement de capter ces gens sur TikTok que sur YouTube. Et tu te rends compte, enfin, tu arrives à savoir si les gens de TikTok, ils vont sur YouTube après ? Ouais. Est-ce qu'il y a des liens entre tes vidéos qui marchent et les... On a eu un peu de transferts de communautés, mais très léger. En fait, quand tu es sur TikTok, tu veux rester sur TikTok, tu ne veux pas aller sur YouTube. Ouais, je comprends. Donc, et pareil sur les gens de YouTube, surtout les gens de YouTube, les vrais, on va dire, ils détestent TikTok. Donc, ouais, j'aimerais bien. Mais bon. Et du coup, en parlant de ça, je sais que... Enfin, sur TikTok, en tout cas, j'ai l'impression que les personnes commentent plus, qu'elles sont plus interactives avec les vidéos. Est-ce que toi, du coup, la différence entre YouTube et TikTok, est-ce que tu as vu une différence dans les commentaires ? Ouais, est-ce que... Bah, clairement, aujourd'hui, sur YouTube, on n'a pas une communauté suffisante pour vraiment avoir un engagement dans les commentaires. Donc, on a pas mal de gens qui... C'est des commentaires de soutien. J'ai pas eu de troll ou... J'ai eu un ou deux commentaires négatifs. Et chaque fois que j'ai des commentaires négatifs, je suis trop content parce que c'est souvent les créateurs... Les grands, enfin, à dire, les grands YouTubeurs qui ont des commentaires négatifs. Donc, je me dis, ah, j'y viens. Et... C'est vrai que tu prévois ça. Et sur TikTok, par contre, la communauté est hyper bienveillante. Ok. Et ils sont très curieux. Surtout que c'est des plus jeunes. Donc, souvent, ils n'ont jamais entendu le mot peut-être neurone, cerveau. Et donc, voilà, ils sont très créatifs. Ils posent énormément de questions. Ça m'est déjà arrivé de faire des lives aussi sur TikTok. Et là, c'est beaucoup plus... Comment dire ? C'est vraiment un échange. Ils discutent, ils posent des questions, ils n'hésitent pas. Et eux, ils m'apprennent aussi des trucs. Donc, c'est... Moi, j'adore TikTok. Ok. Moi aussi. Et du coup, tu as changé un peu ta manière de t'exprimer, etc. En sachant que tu as un public de plus en plus jeune, je pense. Est-ce que toi, tu as changé certains codes ? Ou les codes marchent pour les... Bah, du coup, je parle moins... Je mets moins en profondeur dans mes vidéos. C'était un choix un peu difficile. Moi, j'aime bien aller creuser, aller voir au niveau moléculaire même comment ça se passe. Mais du coup, je fais moins ça. Et quand je le fais sur YouTube, je ne mets pas ces extraits-là sur TikTok. Ça marche moins bien. Ok. Il n'est accessible qu'à un public académique. Et que les gens, ils vont. Et ils s'intéressent et ils comprennent. Et ils posent des questions. Donc là, je me dis, voilà, c'est cool. Là, on l'a bien fait. Moi, je pense que j'aurais du mal avec le fait de savoir qu'il y a beaucoup d'inconnus qui me regardent. Comment toi, tu gères ça ? Quand tes vidéos font beaucoup de vues, tu dis, il y a 100 000 personnes qui m'ont regardé. Comment tu gères ça, en fait, cette visibilité ? Ouais, au début, ma première vidéo, genre, je l'avais uploadée sur YouTube et j'allais appuyer sur le bouton publier. Je pense que je suis resté comme ça 15 minutes et j'avais vraiment l'impression que c'est comme si j'étais dans une place publique et que j'étais nu et que je disais à tout le monde, eh, regarde-moi. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal sur la première, la deuxième, la troisième. Et à partir de la quatrième, je me suis dit, ouais, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui, j'ai moins ce blocage-là. J'y pense pas. Les vidéos, elles sortent toutes seules. Ce qui me bloque un peu plus, c'est que quand je fais de la vulgarisation, je fais de la simplification. Et du coup, je me dis, ah oui, bah là, c'est peut-être trop simplifié. S'il y a un chercheur qui passe, il va me dire, ah, mais non, ça, c'est techniquement faux. Sauf qu'on essaye de le tourner autrement et du coup, ça passe pas. Et donc, il y a toujours, tu sais, il y a cette image où on a un ange et un démon qui te conseille. J'ai toujours un petit chercheur à côté qui me dit, là, il faut que tu sois plus rigoureux. Et l'autre, il y a un vulgarisateur qui me dit, mais non, il faut que tu simplifies. Et donc, il y a toujours ce combat-là de à quel point on simplifie. J'aimerais bien un peu revenir sur ton parcours entrepreneurial. Donc, tu as créé Drop of Curiosity au début pour la vulgarisation. Et ensuite, tu as ajouté tout le soutien scolaire, c'est ça ? Et c'était pour savoir un peu comment fonctionnait l'entreprise en fait ? Combien vous êtes ? Qu'est-ce que toi, tu fais exactement chaque semaine ? Qu'est-ce que tu fais vraiment, etc. ? Ok. Oui. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au début, c'était une chaîne YouTube. Et le but avec Pépite, ceux qui m'accompagnaient, c'était de trouver un modèle économique. Donc, un moyen de se rémunérer et de financer la boîte pour qu'elle puisse survivre des années et des années. Et c'est là où j'ai énormément galéré parce que sur YouTube, aujourd'hui, si on veut vivre de sa chaîne, il faut avoir minimum peut-être 200 000 abonnés, monétiser ses vidéos, faire des partenariats avec des marques. Donc, ça posait des problèmes éthiques aussi d'intérêt. Des placements de produits, tout ça. Et clairement, avec 2 000 abonnés, je n'y suis pas du tout. Donc, j'ai commencé à avoir d'autres alternatives et c'est là où j'ai fait l'animation. De l'animation pour la fête de la science, la semaine du cerveau. Mais là aussi, il y a très très peu d'argent. C'est là où j'ai fait mes premiers chiffres d'affaires. Mais clairement, ça ne paye pas un salaire. Bon bref, j'ai continué comme ça, j'ai testé un peu le jeu vidéo. Mais au final, c'est trop d'investissement. Pas sûr que ça rapporte quelque chose plus tard. Et donc, voilà, je galérais comme ça. On m'avait conseillé aussi d'aller voir le milieu des entreprises. C'est-à-dire, j'ai des connaissances en sciences cognitives, en neurosciences. Et il y a pas mal d'entreprises qui demandent des formations autour de comment booster la créativité en équipe, dans une entreprise. Comment lutter contre les vies cognitives. Comment trouver une méthode de management un peu plus cognitive. Bref. Et j'ai testé ce milieu-là, ça m'a pas plu du tout. Je ne me sentais pas du tout connecté. Et donc vraiment, à un moment donné, j'étais désespéré. Je me suis dit, je vais rien trouver. Et c'est là où il y a eu la French Tech tremplin, qui m'a permis de donner les moyens de tester cette nouvelle idée sur les étudiants. Et pour l'instant, cette idée marche bien. On est en contact avec des universités, des écoles privées. Parce que le but pour nous, c'est pas que l'étudiant paye. Parce qu'on sait que l'étudiant n'a pas d'argent. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on contacte les universités, les écoles privées, les associations étudiantes. Et on leur propose notre accompagnement pour qu'ils puissent acheter un package. Et au final, le donner gratuitement aux étudiants qui ont le plus besoin. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je fais. Donc techniquement, pour répondre à ta question, une semaine, à quoi ça ressemble ? Bah, elles ne se ressemblent pas du tout. Aujourd'hui, j'ai une équipe de, on va dire, il y a trois stagiaires qui tournent régulièrement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rémunérer ces stagiaires-là. Donc c'est des stagiaires de 1 à 2 mois qui viennent souvent soit de la fac, mais ils viennent aussi de la mission locale. Donc c'est des jeunes qui se recherchent, qui veulent peut-être tester des nouvelles compétences. Donc nous, il y a aussi un gros côté formation en interne qu'on fait. Il y a du soutien en interne aux étudiants. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et donc là, on a un rédacteur, un monteur et un community manager slash commercial. Donc ces personnes-là, le commercial va aller chercher, va envoyer des mails aux universités, discuter avec eux. Ensuite, c'est moi qui close le contrat. Le monteur fait des vidéos pour YouTube, TikTok. La rédactrice, elle écrit pour le programme d'accompagnement, mais pour YouTube aussi. C'est le même langage qu'on utilise. Et moi, de mon côté, j'essaye de gérer tout ça. Je participe un peu à toutes les tâches. Donc il y a moins ce côté vulgarisation qui me plaisait avant. Donc c'est pour ça que je suis hyper content d'être ici et de faire l'animation là tout à l'heure. Je travaille aussi avec cette personne de travail dans la boîte avec moi, avec une ingénieure pédagogique qui s'appelle Céline et qui a fait le même master que moi. On s'est connus là. Et après, elle a fait des spécialités en psychologie, en sciences de l'éducation, en neuropsychologie, mais elle est surdiplômée. Elle devrait passer ici, je pense. Et du coup, voilà, on travaille avec cette personne. Et je travaille aussi avec des psys sous forme de prestations. Donc dès qu'on reçoit un étudiant qui a besoin d'un psychologue, on a notre groupe de psychologues qui vont le prendre en charge ou pas. Donc au final, ça fait à peu près une équipe de six, plus des électrons qui gravitaient un peu autre. Et du coup, là, ça fait un an que tu es sur le projet de soutien scolaire. Tu as accompagné combien de jeunes, je pense ? Enfin, il y a combien d'établissements partenaires ? Alors, ça fait un an qu'on est sur le projet. Mais dans la phase de commercialisation, ça fait deux mois qu'on y est. D'accord. En fait, il y a eu déjà une remise en question de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. On a essayé de voir que font nos concurrents, qu'existe déjà. Et donc, il y a eu toute cette phase de réflexion. Ensuite, toute la phase conception. On a créé un prototype aussi qui est disponible aujourd'hui. Si vous allez par exemple sur dropofcology.fr, vous pouvez avoir accès à un petit programme pour arrêter de procrastiner parce que c'est le premier mal des étudiants, et pas que les étudiants, c'est qu'on procrastine beaucoup. Et donc, on a créé un petit programme sur 7 jours. Et c'est une façon de tester la plateforme, de tester ce qu'on sait faire. Et ensuite, voilà, tout ça, ça a duré à peu près un an. Et depuis janvier, février, on commence dans la phase de commercialisation de la plateforme qui est déjà terminée. Donc voilà, il y a pas mal d'étapes. Donc aujourd'hui, sur le prototype, on a accompagné 170 étudiants. Et sur le programme, le vrai programme, on est autour de... Je ne me souviens plus, on doit être entre 30 et 40. Quelque chose comme ça. Donc c'est déjà pas mal pour... C'est déjà pas mal, mais on est vraiment au début. Et avec 30 ou 40, on ne peut pas continuer. Il nous faut un peu plus. Il y a des bons feedbacks en tout cas sur le programme ? Il y a des bons feedbacks. Et surtout, ce qui nous fait plaisir, c'est que souvent, les étudiants, ils arrivent en nous disant, mais j'ai pas de problème. Et en fait, avec nos vidéos, on leur présente différents trucs. Et quand ils ont le rendez-vous avec le responsable pédagogique, le tuteur, ils se disent, mais en fait, avec tes vidéos, j'ai compris que ça allait pas. Et en fait, je pense que c'est ça qu'il faut travailler. Et ils arrivent eux-mêmes avec des idées. Et donc nous, c'est plus facile pour nous de les aider s'ils sont conscients qu'ils ont un problème. Alors que s'il y a un étudiant qui arrive et dit, j'ai pas de problème, bah nous, on peut rien faire. C'est sûr. Et du coup, t'es un peu devenu ton propre patron. Ouais. Donc comment t'arrives à t'organiser au niveau des vacances, au niveau de la séparation professionnelle ? Bah déjà, j'ai pas beaucoup de vacances. Je travaille du lundi au vendredi. Et le dimanche, je tourne mes vidéos. Donc j'ai que le samedi. Et au départ, j'avais pas le samedi. Et ça a vraiment été une lutte pour garder le samedi. J'ai dû sacrifier un peu ma vie sociale aussi. Je vois moins mes potes. Je vois un peu moins ma famille. Donc voilà, c'est ça qui est un peu dur. Et surtout, on se dit que ça peut continuer comme ça longtemps si la boîte se développe pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis beaucoup plus stable et à l'aise que le Gonzalo d'il y a deux ans, tu vois. Donc je me dis, il y a quand même un avancement. Je suis un peu plus stable, mais c'est pas fini. Et il faut savoir que statistiquement, une startup, sur dix startups qui se créent, au bout de trois ans, il y en a que deux qui restent. Donc il y a une vallée de la mort comme ça et je suis à la première année, donc il me reste deux ans à tenir. J'espère être dans les deux premières. Mais voilà, donc il y a cette pression-là qui est assez pesante. Mais bon, on est jeune, c'est là où il faut profiter. C'est là où on peut prendre le plus de risques. Plus tard, je pense qu'on pourra un peu moins lire. Et du coup, l'évolution que tu souhaiterais, ce serait pouvoir toucher plus d'étudiants, toucher plus d'audience sur tes chaînes YouTube. Ce serait dans ce sens-là ou tu as d'autres projets aussi en tête ? Alors mon objectif, il est un peu ambitieux. Mais en vrai, j'aimerais bien que Drop of Curiosity soit vraiment considéré d'ici quelques années comme un outil reconnu par l'enseignement supérieur pour pouvoir aider les étudiants qui sont en décrochage. Et que vraiment, dans chaque fac, quand un étudiant ne se sent pas bien, ils disent « Ah, mais peut-être que je peux aller voir Drop of Curiosity » et que ça ne lui coûte rien du tout. Et d'un autre côté, j'aimerais bien aussi qu'on soit assez présent sur YouTube et sur TikTok pour que les gens s'intéressent de plus en plus au cerveau. Je pense que déjà, je ne comprends pas les gens qui ne s'intéressent pas au cerveau. Toute personne qui a un cerveau devrait s'intéresser à son fonctionnement. C'est la base. C'est lui qui crée notre réalité. Donc je trouve que c'est très intéressant. Et donc voilà, une grosse présence sur la vulgarisation, être reconnu nationalement et démystifier un peu l'aide psychologique. Et ne plus voir ça comme quelque chose de pour les fous. Pas du tout. Et pour revenir un peu à quand toi, tu étais étudiant ici. Donc tu as créé Neuronaut. Et comment tu as vu l'idée ? Je pense que ça a assez modulé ton parcours pour la suite. Mais qu'est-ce que tu as appris en fait ? Je pense que je vais te décevoir là-dessus. Alors moi, j'avais cours juste là, dans la salle à côté. Et je ne sais pas si vous connaissez un peu le campus, mais la cafétéria est là-bas. Et pour y aller, on met 2-3 minutes et après il y a la queue. Parce que tous les gens vont à la cafétéria et il n'y a pas de machine à café. Et du coup, c'est tout bête, mais je me suis dit que ce serait cool d'avoir un local avec une machine à café. En fait, on y va, je me fais un café entre la pause des cours et puis voilà, parfait. Et j'ai trouvé 2 ou 3 potes qui trouvaient l'idée géniale. Et donc, on est allé voir les associations qui étaient ici. Et il y en avait une qui était en train de mourir en fait, parce qu'ils n'étaient que 2 adhérents. Le président et le trésorier. L'association s'appelait Escape. Et du coup, on est allé les voir et on leur a dit que nous, on voulait créer une asso. Et ils ont dit, on vous file tout, nous, on n'en peut plus. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu le local qu'aujourd'hui, Neuro Nota. Et donc, on a tout refait, on a changé le nom, on a changé les statuts. Et c'est là où on s'est dit, mais attends, s'il faut faire une asso, il faut faire des projets. Et donc, l'association Escape nous avait passé aussi ses projets à eux. Donc, eux, ils faisaient une conférence grand public sur les sciences cognitives. Donc, on s'est dit, bon, on va reprendre ça. Ils avaient un partenariat avec Téléthon. Donc, on s'est dit, bon, on va faire le Téléthon aussi. Et après, d'autres étudiants sont arrivés. Ils nous ont dit, mais ce serait cool de faire des cafés-débats dans des bars, parler de la recherche scientifique. Et donc, pendant qu'on installait la machine à café, on s'est dit, bah ouais, peut-être qu'il faudrait faire d'autres événements. On est là aujourd'hui parce que tu avais envie d'un café. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est qu'au final, le café qu'on avait, il était dégueulasse. Et j'allais à la café. Mais c'était ça le déclencheur. Ok. Et du coup, bah, je pense que t'as beaucoup appris pour ta chaîne YouTube, dans la vulgarisation, enfin, dans la vie associative, t'as quand même... Ouais, ça m'a énormément appris. Aujourd'hui, au local, on a une très bonne machine à café. Non, non, ça m'a énormément appris et ça m'a complètement changé ma manière de voir la recherche. essayer de simplifier les connaissances scientifiques pour un public qui ne connaît rien et voir leurs yeux qui pétillent quand ils comprennent. Ça, c'est incroyable. Et je me suis dit, peut-être que la thèse, c'est pas trop pour moi et peut-être que je peux trouver une autre voie. Ok. La vie associative, c'est quand même... Ouais, je vous conseille tous de faire de la vie associative. Et surtout, si vous êtes dans le master, ici, neurosciences ou sciences cognitives, je connais moins celui de Paris. Mais souvent, les profs qu'on a, c'est les enseignants-chercheurs. Et eux, ils ne connaissent que la recherche. Parce qu'ils ont toujours vécu là-dedans. Et pour eux, c'est un milieu très compétitif. Il faut toujours être le meilleur. Il faut avoir la meilleure thèse. Il faut sortir le meilleur papier dans la meilleure revue. Et du coup, moi, j'avais posé des questions à mes profs à l'époque. Je leur ai dit, mais si j'ai pas envie de faire la recherche, je leur fais quoi ? Ils m'ont dit, t'es pas un bon master. Sauf que voilà, aujourd'hui, je fais pas de la recherche, je fais autre chose. Et le master que j'ai fait, ça m'a beaucoup aidé pour faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, allez voir d'autres personnes aussi. C'est super qu'il y ait des salons de vue du métier comme celui-ci. N'hésitez pas à envoyer des mails, à appeler même des dirigeants de petites start-up qui travaillent aujourd'hui dans les neurosciences. Les neurosciences, aujourd'hui, sont pas mal utilisées dans le jeu vidéo. Donc, n'hésitez pas à les appeler parce que ces personnes-là, ils ont forcément passé par les mêmes questions que vous. Donc, ils vont forcément se reconnaître et ils vont vous aider. Enfin, je suis persuadé. Et pour ceux qui veulent faire de la vulgarisation en particulier, ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire ça, ce sera quoi les erreurs qu'il faudrait éviter ? Et ce qu'ils voudraient absolument faire, tes conseils ? Alors, les erreurs à éviter, c'est surtout de ne pas vouloir faire des erreurs. Je pense que quand on se lance là-dedans, il faut apprendre en se cassant la gueule, tout simplement. Je ne saurais pas quoi dire. En fait, je pense qu'il faut suivre un peu votre passion. Si vous faites de la vulgarisation scientifique parce que ça vous passionne, je pense que déjà, c'est un bon monteur. Parce que vous allez forcément passer par des moments un peu difficiles. Si vous cherchez un peu de la stabilité, vous voulez un salaire, une stabilité financière, je vous conseille peut-être d'aller voir les CSTI. C'est des centres scientifiques, donc culture scientifique. Je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est quelque chose. Culture scientifique, technique, industrielle, un truc comme ça. Et donc, c'est des centres où ils prennent des médiateurs, ils prennent des vulgarisateurs scientifiques, mais c'est très difficile d'accès. Et souvent, ils ont fraudé CDD et votre mission peut s'arrêter très rapidement. Et si vous voulez prendre un peu plus de risques, trouvez une façon de vulgariser, que ce soit l'écrit, la vidéo, le podcast, ou autre chose de l'animation, et allez-y, tentez. Moi, j'ai dit à mes parents, parce qu'il fallait rassurer mes proches, j'ai dit à mes parents, je teste un an. Si je ne trouve pas un moyen d'en vivre, je trouve un vrai métier. Je n'ai toujours pas trop trouvé cette manière d'en vivre, mais je suis toujours là-dedans. C'est des bons conseils. Je pense qu'on peut passer à la deuxième partie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez rebondir sur quelque chose que Gonzalo a dit, ou des questions que je n'aurais pas posées. J'aurais une question pour vous. Si vous ne voyez pas travailler, vous voyez que c'est possible d'être financé avec une structure, mais d'être libre en même temps avec les thèmes ? C'est rare. C'est-à-dire travailler pour une structure en tant que salarié ? Oui, en tant que salarié, mais en même temps être libre de vos choix des thèmes. Est-ce que vous avez trouvé ça possible dans le milieu maintenant ? Ça dépend des structures. Je ne connais pas très bien les CSTI, mais j'ai beaucoup de collègues qui ont créé des associations. pas que étudiants, des associations de vulgarisation. Et ils recrutent souvent soit un contrat, donc un salariat, ou alors souvent des prestations en tant que freelance. Et donc là, ils ont quand même une certaine liberté. Ils ont des directives, mais il y a quand même une certaine liberté. Donc, ça dépend de la structure. Ou alors, tu peux tomber sur une structure où la personne va te dire « Non, tu fais ça, comme ça. » Et c'est tout. Mais c'est partout pareil pour n'importe quel métier, je pense. Vous avez trouvé des résistances de la part des gens quand vous faites la vulgarisation pour la neuroscience, par exemple, avec des idées, je ne sais pas, communes, comme le dualisme, où les gens sont un petit peu plus résistants. Vos idées, des idées religieuses, des idées même culturelles que vous avez trouvées en opposition ? La question, c'est savoir s'il y a des résistances dans le contenu que je propose. Pas trop, parce que, en fait, et ça c'est très important pour moi, j'essaie de rester vachement ouvert aux différentes possibilités. Surtout que je parle de science-fiction, donc quand on parle de science-fiction, il faut dire, ben voilà, c'est des avenirs possibles. Et aussi, je ne me renferme pas à une discipline. Je n'ai pas une chaîne de neurosciences, j'ai une chaîne qui parle de cerveau et comportement humain. Et donc, par exemple, j'ai fait une vidéo sur les superstitions. Donc quand je parle des superstitions, je vais forcément parler de spiritualisme, de religion, des trucs comme ça. Et donc je dis, voilà ce que dit la recherche, voilà certaines pratiques religieuses, culturelles ou autres. Je ne donne pas forcément mon opinion, j'essaie de rester assez neutre. Et à la fin, peut-être je pose une question qui va amener une réflexion. Et donc souvent dans les commentaires, il y a des gens qui partent très loin. Et on sent qu'ils sont plutôt spirituels et moins scientifiques. Et là, c'est très intéressant parce que discuter avec eux, ils ne connaissent pas tous les arguments scientifiques parce qu'ils ne vivent pas dans ce milieu-là. Donc c'est là où une discussion se crée. Mais il n'y a jamais eu de blocage en mode, non, je ne crois pas à la science. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai encore une question, c'est que tu parles beaucoup de science-fiction, tout ça. Comment tu vois le futur des neurosciences, de la meilleure manière pour toi ? Franchement, je ne sais pas. Parce que des fois, j'ai l'impression que le monde part un peu en couille, mais on ne va pas aller dans ce... Enfin, je ne sais pas. Parce qu'avec le Covid, par exemple, la vulgarisation scientifique a pris un énorme impact. Enfin, les scientifiques ont pris un énorme coup parce qu'on ne croit plus les scientifiques. Parce qu'il y a certains scientifiques qui disent n'importe quoi. Et du coup, on cause toute la communauté scientifique. Et c'est juste que les gens ne savent pas trop comment fonctionne la méthode scientifique. Que la science, ce n'est pas une vérité. C'est une vérité à un instant T et qu'elle peut évoluer au cours du temps. Et donc, avec le Covid, par exemple, on l'a vu, que la science évoluait rapidement. Parce qu'il y avait des recherches par-ci, par-là. Et donc, quand on dit, voilà, le Covid, c'est ça. Et puis, quelques mois plus tard, le Covid, c'est ça. Les gens disent, mais la science ment. Et donc, c'est là où j'ai un peu peur. C'est que peut-être qu'on va être de plus en plus sceptiques, mais dans le mauvais sens du terme. On va aller plus dans les théories du complot, ce genre de trucs. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a de plus en plus de personnes qui... Enfin, l'information est de plus en plus accessible avec YouTube, avec des vulgarisateurs, Internet. Et il y a de plus en plus d'étudiants qui vont vers la thèse et qui font des études où on a une ouverture d'esprit et qu'on fait de la recherche fondamentale. Et donc, je ne sais pas où me placer par rapport à ça. Il y a deux avenirs comme ça qui partent dans deux directions opposées et je ne sais pas comment ça va se réunir. Mais en tout cas, je ne suis pas le seul à dire que les neurosciences vont être de plus en plus présentes dans les années à venir. Il y a de plus en plus de boîtes qui se développent. Il faudra juste bien vulgariser. Et je pense que c'est là où les vulgarisateurs scientifiques sont très importants dans les années à venir. Parce qu'il va y avoir des avancées technologiques et scientifiques. Et il faudra que la population suive et comprenne ce genre d'avancées. Et que se retrouvent pas, comme avec le Covid, avec un gros décalage sans les outils pour comprendre. Ok. Et donc toi, tu vois, par exemple, d'un point de vue éthique, avec toutes les choses de... Par exemple, Neuralink, comme tu citais tout à l'heure, tu en penses quoi ? Tu penses que c'est des belles avancées ou c'est quelque chose... Sur Neuralink, je... Ok, il faudrait faire attention. Je... Je sais... Je connais pas assez le sujet, pour avoir mon avis. Je pense que... De ce que j'ai pu voir, c'est que c'est encore très précoce. On ne peut pas dire si ça va marcher ou pas. L'idée est intéressante. Je sais que ça fait peur à certains. Je sais que ça fait peur à certains. Mais l'inconnu fait peur, donc... Peut-être que le jour où on saura un peu plus, ça fera moins peur. Je sais pas. Tu pourrais nous expliquer sur ta chaîne YouTube ? Du coup, allez, vous abonnez. Et mettez la petite cloche. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je te souhaite plein de courage pour la suite. J'espère que ta start-up va démarrer comme tu peux. Et que tu auras plus d'audience sur YouTube et que tout va marcher sur toi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu aujourd'hui. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. T'as un parcours très riche. Et donc voilà, je te souhaite une super continuation pour la suite. Merci beaucoup. Et merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. ... ...